Le démontage d'un HP TPN C125 Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un HP TPN C125. Pour commencer, on va retirer la batterie. Ici, vous avez le cadenas fermé, on pousse et après on peut éjecter la batterie. Pour retirer le lecteur CD, il vous suffira d'enlever cette vis. On va retirer la vis comme ceci. Une fois la vis retirée, on peut dégager le lecteur CD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie. Une fois toutes les vis retirées, on va enlever les deux tampons à l'aide d'un outil en métal. Je mettrai un lien, je remets en vente dans ma boutique. On décolle les deux tampons et comme on voit, on laisse apparaître de chaque côté une vis. On retire donc cette vis. Vous pouvez le voir ici, vous avez des clips plastiques qui maintiennent notre plasturgie. On va déjà les déclipser. Ensuite, il suffit d'écarter entre le gris et le noir. Une fois qu'on a déclipsé, ça vient tout seul. On peut donc aller chercher notre plasturgie. C'est comme ceci. Ensuite, on a notre bloc arrière qui s'enlève. Nous voilà sur notre carte mère, notre ensemble. Ici, vous avez la pile du BIOS. Ici, vous avez un slot de barrette mémoire. Il y en a un deuxième, vous pouvez augmenter votre mémoire vive. Ici, vous avez votre disque dur. Ici, le système de ventilation et de refroidissement avec votre carte graphique et votre processeur. On va dénapper en premier, donc enlever les connecteurs. C'est relativement simple, il suffit de soulever ici la partie plastique. Après, on peut tirer par la nappe bleue. La nappe bleue est faite pour s'en servir de grip pour l'attraper. Et donc, on va faire ça pour tout. Ici, vous avez la nappe du clavier. C'est un des modèles que je déteste, c'est-à-dire qu'en fait, le clavier est soudé. Vous avez des petits rivets plastiques, ce qui fait que si vous voulez changer le clavier, vous êtes obligé de faire sauter ces rivets. En gros, pour le remettre, c'est où vous bricolez un peu et vous resoudez avec un fer à souder, vous refaites les rivets, sinon vous êtes obligé de coller avec de la superglue. Ou sinon, il faut changer carrément le bloc supérieur avec le clavier. On va reprendre au niveau de nos nappes. On va déconnecter ici le lecteur. Ici, on va prendre la nappe comme ceci. Elle était légèrement collée. Je pensais qu'elle avait du mal à venir. Ici, vous avez la nappe du trackpad, du moins les boutons du trackpad. Ici, vous avez les enceintes. Ensuite, on va détailler un peu. Ici, vous avez l'alimentation. Ici, vous avez le LCD. Votre écran, vous avez juste à tirer sur le scotch doucement parce qu'il arrive que le scotch tienne très bien. Et du coup, quand vous allez arriver sur le connecteur, vous avez tout arraché. On le lève doucement. Une fois qu'il est bien déscotché, on n'a plus qu'à le tirer par les côtés ici. Ne surtout pas tirer par le fil. Si vous tirez par le fil, vous risquez de tout arracher et d'abîmer votre connecteur. Ensuite, on a ici le ventilateur du venti-rad. Pareil, il est un peu collé. S'il arrive qu'il soit collé, vous pouvez le chauffer avec un sèche-cheveux, ça va le tiédir et le décoller légèrement. Ensuite, on a ici notre câble Wifi, donc il suffit de le soulever. On va défaire notre carte Wifi. Il suffit de retirer la vis comme ceci. Pour les barrettes mémoire, c'est comme d'habitude. On écarte les deux pattes, la barrette remonte, après il suffit de la retirer comme ceci. Pour la remettre, on l'appuie à fond et après on la plaque et elle va se clipser toute seule. Pour finir, on va retirer les vis. Je vais vous montrer quelles vis retirer. En fait, c'est les vis qui sont marquées d'un petit triangle blanc. Ce sera les vis qu'il faudra enlever pour pouvoir retirer la carte mère. On va retirer les vis. On en a une là, on en a une ici. On va retirer la vis qui maintient le ventilateur parce que sinon, vu qu'elle est solide, on va retirer la vis qui maintient le ventilateur. On va retirer les vis d'air de la carte mère. On en a une ici. Après, on a ici la nappe du bouton d'allumage. Je pense. Pareil, comme d'habitude, on la déclipser. On va aller chercher comme ceci. Et on peut retirer notre carte mère. Donc, vous voyez, le ventilateur n'est pas pris en fait. Toujours bien vérifier qu'ici, on n'a pas de mouton de poussière. Mettre un petit coup de soufflette sur le ventilateur, ça ne peut pas lui faire de mal. Et voilà pour ce qui est du démontage de ce modèle. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada